donc ici après avoir vu donc la capacité d'un conducteur quelconque la capacité d'un conducteur d'être quelconque rappelez vous que c'était bon voilà un support qui fait office de conducteur conducteur à quoi bien à des charges électriques donc là on va appliquer une variation de potentiel ce conducteur va accumuler des charges électriques et puis va accumuler des charges électriques en fonction de la variation de potentiel bien plus la capacité l'amplitude à emmagasiner des charges électriques sous un potentiel électrique sera grande donc on sait bien que c'est delta q sur delta v mais certains indiquent q sur v ça fait office de variations quand on a quantité constante de charge à une variation de charge là on a une quantité constante de potentiel là une variation de potentiel donc la variation de l'état vie va engendrer s'il voulait une variation de qui on aurait une relation de cause à effet alors j'avais pris j'avais dit que la capacité va dépendre donc du support qui va emmagasiner les charges électriques bon j'avais pris un conducteur quelconque maintenant je vais prendre par un conducteur quelconque je vais définir mon conducteur qui va avoir une forme bien définie je prends un conducteur sphérique voilà un conducteur sphérique une sphère bon la sphère a pour particularité pour la connaître on doit connaître son rayon que je vais appeler ici r0 rayon de la sphère c'est pas un cercle c'est une sphère c'est une sphère conductrice et je vais définir la capacité donc de du conducteur ici qui est de forme bien définie et sphérique mais qui est de rayon si vous voulez r0 par rapport au centre bien sûr alors pourquoi cette forme là parce que c'est une forme qui est parfaitement sphérique donc on a une géométrie géométrie qui est comment ce qu'on appelle ça une parfaite géométrie qui est la sphère on la retrouve un peu plus ou moins plus ou la sphère on la retrouve un peu partout 1 si vous regardez les planètes c'est sphérique je crois un ballon un ballon c'est sphérique un ballon c'est sphérique voilà mais les planètes ressemblent à ça les électrons ressemblent à ça les atomes ressemblent à ça les gouttes d'eau dans leur état minimale leur état minimale il ressemble à ça parce que l'état mini mais minimal d'un objet c'est la sphère donc on retrouve beaucoup d'objets serrés c'est comme un être humain quand il va se coucher il va se coucher en position fœtale pour minimiser je veux dire son énergie mais il en est de même pour les corps sphériques ils minimisent au maximum leur leur énergie bon il ya beaucoup aussi il ya l'explication aussi de des sphères c'est qu'il ya des rotations les rotations font en sorte que les meilleures rotations qu'on a ben c'est grâce à des éléments sphériques et donc quand on regarde dans un plan c'est un cercle il est plus facile de faire tourner je vais dire une sphère que qu'un autre objet qu'un autre objet et je dirais même que les sphères sont façonnés par les rotations donc forme je veux dire géométrie je vais pas dire pas quasi parfaite sphérique parce qu'en fait on sait bien que si on regarde de près la terre mais les composés montagne et c'est bon c'est pas parfaitement sérieux c'est pas parfaitement comme cette balle balle voilà qui est qui ressemble de de près on voit quand même que c'est pas sphérique il ya les lignes ici voilà etc etc on regarde vraiment de près bon on voit encore des petites boules mais les planètes c'est un peu la même chose si on les regarde de loin ça apparaît comme une sphère mais si on s'approche mais je veux dire c'est son dd voilà des des courbes de niveau des courbes de niveau que l'on a sûr mais en tout état de cause quand on regarde de loin on a à faire une sphère et la sphère si on prenait le cas idéal d'une sphère parfaite ben il ya une géométrie je veux dire une symétrie parfaite il ya une symétrie parfaite donc quand on dit géométrie parfaite on peut s'entendre dire que les propriétés sont quasi les mêmes un peu partout sur la sphère pourquoi parce que on a des caractéristiques homogènes un peu partout on m'a gêne un peu partout du fait de la symétrie sphérique et donc on va dire que si je prends un conducteur sphérique mais on a une géométrie géométrie sphérique géométrie je veux dire avec géométrie avec symétrie sphérique on a des symétries par rapport au diamètre voilà au diamètre aux différents quel que soit le diamètre on a une c'est on a une symétrie je peux prendre le diamètre dans n'importe quelle direction j'aurai une symétrie je peux toujours la couple en deux pour avoir deux parties alors bon sachez que si je veux on parle de capacité quand on parle de variation de potentiel qui va engendrer une variation de delta q voilà mais on sait bien que la variation de potentiel dans une géométrie sphérique telle que une sphère on a les formules provenant du champ coulombien champ coulombien qui fort connu champ coulombien c'est une géométrie voilà géométrie à caractère je veux dire sphérique et donc on peut appliquer le potentiel coulombien potentiel coulombien bien sûr qu'il provient de la force coulombienne force coulombienne qui est presque similaire au champ de gravitation on sait bien que le champ de gravitation est fait égal à gamme qui dépend des distances fin des des distances c'est à dire la séparation des deux corps r carré et bien sûr de entre l'appel ça des masses m1 m2 m2 voilà donc ici on a ça c'est pour la force de gravitation bon qui pré existe la force de gravitation pré existe bien il en est de même pour les champs les forces les forces électriques les forces électriques voilà les forces électriques et qui est aussi non pas gamma mais je vais appeler sa psy une constante et là ça dépend des charges qui 1 qui 2 sur r carré bon c'est plus ou moins et maintenant si c'était qu'ici on a enfer à des caractéristiques qui sont des masses alors que là on parle pas de masse on parle de charges et les constantes ne sont pas les mêmes bien sûr les constantes alors ça c'est pour la force ce qui m'intéresse ici c'est la force électrique la force qu'on vient pour ce moment même qui agit sur sur un environnement de charges qui a qui ont une géométrie sérique et donc ici je peux écrire que f1 égale psy q1 fois q2 le tout sur r carré et qu'un q2 ce sont les deux charges en présence qui n'est qu'une donc il y aura des forces à ça dépend si c'est des forces attractives ou répulsives en fonction si on a de plus et moins si c'est une cherche négative une cherche positive il ya répulsion attraction pendant que c'est moi ça peut sentir si j'avais moins ici et plus ils vont s'attirer mais si j'ai moins à moins ils vont se répulser on serait plus c'est donc si j'ai plus moins comme ceux ci plus moi ils vont s'attirer moins plus ils s'attirent plus moins ils s'attirent mais si j'ai plus plus mais serait plus et si j'ai moins moins mais il serait plus donc il ya une notion de de signes des charges qui font qu'on va cesser au niveau vectoriel des sens des sens sortes en attraction mais maintenant la direction c'est suivant une ligne d'action qui se trouve qui réunit les centres de deux charges donc la direction elle est connue le sens il est connu en fonction qu'on a on a les charges sont attirés ou répulsés voilà et l'intensité l'intensité elle est calculée comme ceci l'intensité c'est il suffit de calculer la valeur de q1 la valeur que de q2 la distance séparant les deux charges qu'on va appeler r la distance r et bien sûr une constante q le psy alors cette constante elle vaut dans le système mksa vous tout simplement 1 sur capi 1 sur capi epsilon 0 voilà et on rencontre on remarque il ya une gym ça à faire ça à voir avec une géométrie sphérique du champ coulombien voilà donc là c'est q x grand q par exemple sur r carré donc c'est de charge qui je dirais qui provoque des forces certaine grandeur en fonction de plus grand q et de la distance et ses parents vous comprendrez que plus la distance est petite que la distance est plus la force est grande et puis sont éloignés et puis l'effet de force des deux charges ne s'influencent plus tellement même à l'infini ils ont une influence mais très petit à l'infini on va dire que c'est proche proche de zéro qu'elles sont à l'infini voilà donc ici on voit bien que la constante elle est connue 1 1 sur capi epsilon 0 q q q q r carré maintenant le champ électrique mais le champ électrique il suffit de diviser f par q si je divise par f par q donc le champ électrique c'est f sur q c'est à dire que j'aurai 1 sur capi epsilon 0 plus puisque j'ai utilisé par q ainsi je dis par q les deux culottes donc voilà j'aurai le champ électrique c'est un sur capi epsilon 0 qui serait r carré alors maintenant le potentiel coulombien je dois calculer par un intégral intégral voilà et faire intervenir la notion du travail travail la notion de travail pour calculer potentiellement ici je vais pas calculer potentiel 1 ça il s'est une intégrale sympa c'est facile à calculer mais je vais calculer tout simplement enfin je vais vous donner la formule la formule c'est tout simplement ceci 1 sur capi epsilon 0 q tout ceci reste mais simplement à part de voir r carré j'aurai r et ça c'est dû à le calcul d'une intégrale c'est une intégrale simple facile à calculer que j'offre une fois il n'y a pas de problème voilà en partant de eux partant de ceci je vais trouver le potentiel bon maintenant si vous pouvez mettre ça sous forme ça c'est en intensité à prendre comprenez que ça c'est en intensité parce que si je vais en vectoriel mais je il suffit de rajouter un vecteur unité rue voilà si je peux mettre en vectoriel alors je mets un vecteur x par exemple voilà et ça attention que ne pas se tromper la force c'est un vecteur le champ est un vecteur mais potentiel est un scalaire donc je peux pas mettre de u ou de x ici potentiel c'est un nom pur d'un nom pur contrairement ou à la force au champ ils ont une direction un sens et une intensité donc il ya trois composantes et là dedans six autres composantes c'est une notion vectorielle alors que le potentiel c'est une grandeur tout court il ya pas de direction n'est de sens voilà il n'y a pas il n'y a pas une direction la force et une direction je vous ai dit que la force sa direction c'est dans le c'est la ligne qui qui veut dire qui joint qu'une petite qu'une grande cure et les sens ça dépend des charges ils sont plus ou moins ou moins moins point moins plus ou plus moins alors maintenant sachant ceci mais j'ai tout pour formaliser ma capacité sphérique parce qu'en fait on a vu que la capacité c'est quoi c'est c'est l'aptitude à accumuler de la charge électrique sous une variation de potentiel delta v mais maintenant je peux écrire que c'est aussi c'est situé constant sur v constant bon si j'applique ça ici je peux appliquer ça facilement puisque en fait le potentiel niveau je viens de le voir le potentiel niveau capi epsilon 0 q sur r voilà bon maintenant cette distance si elle vaut quoi cette distance et en fait c'est c'est la distance par rapport au centre la distance par rapport au centre donc je vais appeler ça r0 attention qu'ici c'est bien je me suis trompé parce que si c'est un sur capi epsilon 0 qui sur et 1 sur capi epsilon 0 1 sur capi epsilon 0 q sur r0 parce que bon les cuis vont simplifier et là il me reste quoi mais il me reste c'est égal à quoi il va rester 1 sur 1 sur capi epsilon 0 fois 1 sur r0 voilà autant dire que 1 x 1 ça fait 1 ça fait 1 en numérateur je rassemble ceci et capi epsilon 0 ça fait ceci et l'inverse de ceci mais ça fait c'est vous là là l'inverse d'un inverse mais ça fait capi epsilon 0 et 0 0 donc la capacité d'un comment on appelle ça d'un conducteur sphérique de rayon r0 mais sa capacité va dépendre tout simplement comme je l'avais dit la géométrie du support et le support ici les sphériques et série qui est la caractéristique de la sphère mais c'est d'avoir un rayon ici d'avoir un rayon r0 bon donc ceci c'est une constante on va faire un champ colombien ça provient de la constante du champ colombien et on retrouve ici l'élément dont va dépendre la capacité ce que ceci c'est une constante quelle que soit je dire le champ colombien encore qu'on en a à faire mais il voudra toujours 4 pi epsilon 0 due à la géométrie sphérique par contre ça va dépendre la capacité va dépendre du rayon de du conducteur de du conducteur sphérique s'il a un grand rayon mais la capacité sera grande s'il a un petit rayon mais la capacité sera petite donc ici ne dépendant que d'un seul d'un seul paramètre qui est la géométrie du support c'est dire du rayon de la sphère qui est de la sphère c'est la sphère ça puisqu'on va faire un conducteur sphérique et là je rappelle encore une fois que l'unité de capacité l'unité de capacité c'est le phara maintenant qu'est ce que c'est qu'un phara qu'est ce que c'est qu'un phara mais c'est une charge électrique unitaire sur un potentiel de 1 volt et comme le potentiel électrique est en coulomb l'unité de potentiel électrique est en coulomb de monsieur coulomb un chant coulombien monsieur coulomb parce que celui qui a trouvé il ya le potentiel coulombien quand on a affaire à un chant coulombien il a donné le nom de charge enfin le nom de unité de charges électriques ont lui attribué le nom de charges électriques à monsieur coulomb donc on a un coulomb sur un volt mais ça fait un phara donc le phara c'est un coulomb par volt et je rappelle que un coulomb par vol qui est le phara est une énorme unité énorme était énorme généralement on parlera pour les condensateurs cette fois c'est pas pour les pour les condensateurs quand on parle en pratique en pratique de condensateurs mais on parle en micro phara 10 moins 6 phara phara ça s'écrit comme ceci on met f pour le symbole pour symboliser le phara cf majusque il ya le pic au phara c'est dix mois d'où sera un pic au phara dix mois d'où sera il ya le nano phara dix mois ne fera c'est trame en phara cnf alors phara et micro phara 10 moins 3 donc un phara c'est une j'ai passé vous avez déjà vu des condensateurs d'un phara et si je parle pas de condensateurs je parle de conducteurs mais les condensateurs d'un phara c'est énorme c'est non voilà donc ici vous voyez la capacité d'un conducteur sphérique mais c'est 4pi epsilon 0 fois le rayon de la sphère du conducteur et ça c'est la capacité d'un conducteur sphérique de rayons r0 je vous remercie